Tout juste à 16h30 sur les ondes de Radio d'Artagnan. Bonjour Josée. Bonjour Mélanie. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Puis on a des enfants dans le studio. Alors ça nous aiguait quand même. Donc c'est les enfants de l'école d'air sur la Dour dans le cadre du TAP, l'aide aux devoirs. Voilà. Donc comme chaque fois qu'ils viennent, ils ont préparé leur petit sujet. Alors nous avons deux habitués là Josée. Oui, oui, tout à fait. C'est les grands habitudes Radio d'Artagnan. Maintenant on a Maïlan et Laura. Voilà. On se refait une petite présentation avant de commencer le sujet. Qui veut se présenter en premier ? Moi. Laura, vas-y. Bonjour Laura. Bonjour. Alors, qui es-tu toi ? Je m'appelle Laura. Quel âge as-tu ? En quelle classe es-tu ? Allez vas-y raconte-toi. Je suis en CM2 et j'ai 10 ans. Oui. À quelle école es-tu ? Tu es R. à Victor Lortis. Oui. Et voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que tu aimes faire particulièrement ? Je vois que tu aimes bien faire des recherches parce que tu es arrivée avec tous tes documents. Tu as l'air de quelqu'un de très sérieux. Euh... Tu es sérieuse à l'école, oui ? Oui. Tu fais attention, tu ranges bien tout, tu classes bien tout. Oui, tu as l'air, je trouve, elle est arrivée, on aurait dit une petite bonne femme qui va faire ses cours, là, tout à fait. Qui va faire un petit débat, tu sais, un exposé devant ma... Oui, oui, tout à fait, qu'elle allait faire sa petite conférence, c'est ça. Avec tous ses petits dossiers. Mais c'est bien. C'était mignon comme tout. Il faut continuer comme ça. Ah ben oui, c'est bien, c'est très bien. Et qui c'est qui t'a aidé ? C'est ma nounou, qui s'appelle Béatrice. T'as nounou, Béatrice t'a aidé, c'est bien, super. Elle t'a beaucoup aidé ou elle est juste un petit peu parce que tu savais déjà beaucoup de choses ? Ah si. Ah si, d'accord. Alors tu vas nous raconter tout ça juste après, Maïlan qui va se présenter. Alors, bonjour Maïlan. Bonjour, je m'appelle Maïlan. Oui. J'ai 10 ans, je suis en CM2 et je suis à Victor Lortis. Aussi, est-ce que tu es dans la même classe que Laura ? Oui. Ah d'accord. Vous êtes copains tous les deux ? Je t'ai vu faire des signes dont tu confirmes que Laura est une élève très sérieuse, c'est ça ? Ah voilà. Toi aussi ? Oui. Oui, mais toi t'as pas besoin de faire tes dossiers, tu as tout dans ta tête. Oui ? Oui. Bon, c'est bien. Chacun sa méthode de travail. Bien sûr. Voilà. Bon, et bien alors, qu'est-ce que tu nous racontes encore toi ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? À l'école ou au centre ou ailleurs ? Qu'est-ce que tu aimes faire le plus ? À la maison aussi. Quand tu n'as pas de devoir et tout ça, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Tu dis chouette, je vais faire quoi ? Je ne sais pas. Rien ? Ah, mais tu aimes rêver peut-être alors ? Il faut laisser les enfants rêver aussi. Je ne sais pas parce que j'ai plein de trucs tous les jours. Ah bon ? Quoi par exemple ? Des jeux. Ah, ben voilà. Plein de trucs. Des jeux tout seuls ou avec d'autres personnes ? Avec d'autres personnes. Des jeux de société alors ? Oui. Ah d'accord, ben c'est bien. Très bien. Alors du coup, lequel de vous deux va commencer son petit exposé ? Alors tu vas nous parler de quoi ma chère Laura ? De D'Artagnan. Oh ! Oh tiens ! Comme par hasard. Tiens, tiens, ce monsieur, on le connait ce monsieur ? Pourquoi tu as choisi ce sujet-là Laura ? Je ne sais pas parce que ça m'a donné envie, le nom de Radio D'Artagnan. Eh ben voilà, très bonne idée. Très bonne idée. Allez, vas-y. Alors on t'écoute. Dis-nous tout ce que tu sais sur D'Artagnan. D'Artagnan, c'est... Il a aidé les trois mousquetaires. Il est dans le roman Les Trois Mousquetaires. Oui. Et c'était un jeune gascon qui est arrivé, qui a voulu devenir mousquetaire alors il est allé à Paris. Il a combattu avec ses trois autres mousquetaires qui s'appellent Athos, Portos, Aramis. Oui. Qui l'ont trouvé très courageux. Et ils se sont après battus ensemble contre les gardes du cardinal. Tous les quatre, ils sauvent l'honneur de la reine de France en partant en Angleterre pour reprendre les ferrets diamants qu'elle avait offerts au duc de Buckingham. Oh, ben dis donc, très bien. Tu t'es bien documentée, super. Il faut quand même préciser que Laura vient de nous faire son petit sujet et qu'elle n'a rien regardé. Parce qu'elle a quand même un petit support où tout est écrit dessus et elle n'a absolument rien regardé. Donc c'est que quand même... Elle a son sujet bien en tête. Il y a de sacrées connaissances. C'est bien, c'est très bien. Et alors du coup, tu as fait tes recherches où pour avoir ce sujet-là ? Sur Internet et aussi dans mon dictionnaire. Ah, très bien. Et un mousquetaire, alors c'est quoi pour toi ? C'est en gros un chevalier, s'armure, mais avec une cape. Très bien. C'est un peu ça à l'époque, c'était des chevaliers, les mousquetaire. Tout à fait. Et avec quoi ils se... Avec une épée, un peu d'escrime. Tout à fait, oui. Très bien, très bien. Mais c'est parfait. Tu sais ce qu'ils avaient comme tenue, du coup, les mousquetaire ? Je crois qu'ils avaient un genre de poncho. Une cape ou une espèce de... Avec une cape aussi. Ils avaient une épée et un chapeau. Et des grandes bottes, non ? Oui, je crois que... Oui. Ils n'avaient pas une couleur un peu spéciale ? Je crois que c'était le bleu. C'était le bleu, hein. C'est bien ça. Et les... Non, les rouges, c'est les cardinales. Ah. Le cardinal, il est bleu rouge. Les cardinaux sont toujours habillés en rouge, oui. Il me semble que c'est bleu et jaune, les couleurs des mousquetaires. Parce qu'il y a les armoiries de D'Artagnan, on peut les trouver sur Internet. Les armoiries de D'Artagnan, c'est le signer, il est bleu et jaune, justement. Il me semble qu'elles étaient choisies exprès. Je ne sais pas trop. Ouais, je ne sais pas. C'est à vérifier ce que je dis. Oui, c'est à vérifier, oui. Il faudra qu'on vérifie. Et tu sais d'où il est originaire, entre guillemets, d'Artagnan ? De Gascogne. Oui. Et tu sais où exactement ? Je ne sais pas, mais il a... Dans un village, Gascon, je l'appelle. Je crois qu'il a un château à Hoche. Ah, effectivement, il y a Hoche, oui, parce qu'il y a sa statue. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Oui. Il y a la statue de D'Artagnan. Mais D'Artagnan, il est originaire de Lupiak. Voilà, ce n'est pas loin du tout. Ah oui ? Oui, à côté d'Aignan. Donc, il est de Paris, ici. Mais oui. D'ailleurs, tous les ans, il y a les fêtes de D'Artagnan. Il y a tout un festival d'Artagnan qui a lieu à Lupiak. Et il y a le musée d'Artagnan à Lupiak. Effectivement. Donc, tu vois, on a un héros de l'époque ancienne qui est originaire de par chez nous. Mais oui, tout à fait. C'est bien, ça. Tout à fait, il est né, ici. Voilà. Ah ben, c'est bien. Tu as bien choisi, en fait. C'est bien. C'est pour ça que ça s'appelle D'Artagnan, la radio. C'est pour ça que ça s'appelle la radio D'Artagnan. Ben oui, on a choisi. Je pense que les fondateurs ont voulu faire un petit clin d'œil au D'Artagnan. Tout à fait, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais après, de là à dire, est-ce que c'est vraiment le mousquetaire ? Oui, je pense. Mais je ne peux pas te dire que j'en suis sûre. Mais oui, ça. C'est eux qui vont poser des cols. On s'est inspirés de ça. C'est tout à fait, je pense. C'est un chéri. Oui. Bon, on se fait une petite pause musicale. Est-ce que tu veux nous dire autre chose, Laura ? Ah, elle avait encore des choses à dire. Ah, mais vas-y. Que Radio D'Artagnan, une radio associative créée en 1986, il y a 35 ans, à Nogarou, dans le Gers. Oh, bravo, bravo, bravo. Ah, parce que... Bravo, bravo. Super. Mais tu es fantastique. Elle s'est vraiment bien documentée. C'est bien. Oui. Nos auditeurs, maintenant, savent tout sur Radio D'Artagnan. Grâce à Laura. Voilà. On va t'embaucher, en fait. Oh, là, là. Je pense qu'on va te faire stopper l'école. On va dire, excusez-nous, mais Laura, elle est beaucoup trop forte, beaucoup trop cultivée. Il faut qu'on l'aie à Radio D'Artagnan. Ben oui, parce qu'elle sait tout sur Radio D'Artagnan, déjà. La prochaine fois qu'elle va venir, tu sais, elle va faire un reportage, un sujet sur Radio D'Artagnan. Elle va nous en apprendre, même, tu vois. Ben oui, la regarde. Je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui ont appris des choses, d'ailleurs. Parce qu'on dit D'Artagnan comme ça, mais si on gratte un peu, on ne sait pas toujours exactement. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Alors que là, on a tout. Très bien, Laura. Ça te plairait d'en faire ton métier, la radio, Laura ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être. Non, ben remarque que le journaliste, en fait, c'est quelqu'un qui, justement, prend un sujet. Elle sera peut-être dans ce domaine-là, vu les recherches. Elle aime bien faire les recherches. Oui, voilà, oui. Quand on parle en radio, il faut d'abord, quand on parle d'un sujet, se documenter dessus et tout, pour donner les bonnes informations aux gens. Et donc, les informations sur la radio, tu les as trouvées où ? Sur Internet, Wikipédia. Oui. Ah ben voilà. C'est très bien. Tu sais te servir des instruments numériques pour... Et aussi dans mon dictionnaire, en cherchant à Alexandre Dumas. Voilà. Alexandre Dumas qui a écrit Les Mousquetaires, voilà. Oui. Il a été un auteur très populaire et très productif. Il a écrit environ 300 pièces de théâtre et romans. Eh ben voilà. Eh ben maintenant, c'est aussi plein de choses sur Alexandre Dumas. Tu savais, toi, que c'était Alexandre Dumas qui avait écrit ça ? Eh ben voilà. Mais le nom... C'est lui qui a relaté l'histoire des Mousquetaires. C'est très très bien. Vraiment. Bravo Laura. Merci. Super. Du coup, la prochaine fois que tu viendras à la radio, tu vas nous parler de quoi ? Je ne sais pas trop encore. D'accord. Maintenant, elle va regarder autour d'elle. C'est ça. Et si elle voit un nom, elle va dire, je me renseigne sur ce nom maintenant. Oui. C'est très bien. Très très bien. Allez, on se fait une petite pause musicale juste avant de passer à Maïlan. Maïlan est le sujet qu'il nous a préparé. C'est un petit scorpion choisi par Axel qui accompagne Laura et Maïlan aujourd'hui. Alors, on a écouté Laura qui nous a fait un très joyeux sujet sur D'Artagnan. Ah oui, c'était très intéressant. Très très très. Et Maïlan, lui, ça va être un tout autre sujet, mais très intéressant aussi. Alors, qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui Maïlan comme sujet ? Le travail de la porche... Porcherie. Porcherie. Pourquoi tu as choisi ce sujet-là, Maïlan ? Parce que ma mère, elle travaille dedans. D'accord. Ça fait longtemps qu'elle y travaille, maman ? Oui. Oui. Elle t'explique un peu comment ça se passe au boulot ? Oui, elle montre des vidéos et des photos. D'accord. Et tu trouves ça intéressant, toi ? Oui. Alors, c'est quoi exactement ? Raconte-nous ça. Porcherie, ça vient de... Quel mot, ça c'est ? C'est... Qu'est-ce que c'est, la porcherie ? En fait, c'est... On travaille, où on prend... Avec quoi ? On travaille avec qui ? Avec des personnes. Oui, mais qui s'occupe de... On y trouve quoi dans la porcherie, Maïlan ? On y trouve des cochons. Voilà, ce qu'on voulait te faire dire. Et tu sais quel est l'autre mot pour cochon ? Porceler. Porceler quand ils sont petits. Oui, les bébés s'appellent les porcelers. C'est dans le mot de la porcherie. Voilà. C'est les porcs. Voilà. Les porcs, ça donne la porcherie. Est-ce que tu sais comment s'appellent les mamans ? Chez les porcs ? Les... Alors là, c'est un peu dur, non ? La colle. C'est tout à fait différent du mot porc. C'est les... Je suis sûre que tu le sais. Tu le sais, non ? Tu le sais. Cujone ? Non. Enfin, je sais. Tu peux dire ça, ma... Je crois que je sais. Vas-y. C'est des porcines ? Non. Porcines, c'est tout ce qui se rapporte aux porcs. Porcelers, c'est les bébés. Et les... Ce sont des truies. Ah oui. Pas des truites, hein ? Des truies. Des truies. Des truies. Voilà. Alors, raconte-nous un petit peu ça. Qu'est-ce qui se passe avec les porcs, avec les cochons ? C'est plus simple de dire cochons, c'est vrai. On prend les bébés cochons. Oui, ce que tu as dit, qui s'appelait des porcelets. On prend les porcelets des mamans. Oui. Et après, on les met dans un petit... Un petit enclos, non ? Oui, un petit enclos. Oui. Et on les soigne, on les nourrit. Qu'est-ce que ça mange ? Est-ce que tu sais ce que ça mange ? Ça mange du maïs, de la soupe, et plein d'autres choses. Oui, ça mange de tout, en fait. Oui, du pain, du tout. Et après, quand ils grandissent, on les met dans un enclos. Un autre enclos. Un autre enclos. Pour plus qu'ils grandissent, les autres bébés dans l'enclos. Donc, la maman, le papa, enfin, tout ça, ils sont dans le même enclos que les bébés ou non ? Ben non. T'as la maman et le papa dans un enclos. OK. Et t'as les bébés dans un autre enclos. Voilà. D'accord. Et pourquoi on les sépare ? Pour pas, pour que la mère... Elle en fasse d'autres. Qu'elle en fasse d'autres. D'accord. Vas-y, continue. Donc après, il se passe quoi ? Après, quand ils grandissent, on les met dans un autre enclos. Après, les mamans, elles font ça plusieurs fois. D'accord. Et après, les bébés, les cochons, ils remplacent la mère. Et après, la mère, elle va à l'abattoir. Et donc, du coup, pourquoi on l'amène à l'abattoir ? Ça fait quoi après ? Ben, du saucisson. Et oui. On voit le gourmand, hein. T'aimes bien le saucisson, toi ? Pas trop. Ah, d'accord. Est-ce que t'aimais bien avant de connaître ? Oui, j'aimais bien. Et depuis que tu connais comment ça marche, t'aimes plus trop maintenant. Ben voilà. Ben oui, c'est sûr, ça. Mais il faut bien manger, c'est sûr. On n'est pas obligé de manger ça, c'est vrai. Ben oui, il y a plein d'autres choses, hein. Ben bien sûr, t'as raison. Je pense comme toi. T'as déjà accompagné maman à son boulot ? Tu l'as déjà vu de tes propres yeux, tout ça, ou non ? Non, mais elle me l'a montré en vidéo et des photos. D'accord. Et ta maman, que fait-elle ? Alors, elle nourrit les animaux ? Elle, elle enlève les bébés et elle les nourrit. Ah oui, d'accord. Elle leur donne à manger. Alors, vous savez que les porcs, les couchons, ça mange de tout. Alors, on dit, je vais vous dire un mot un peu savant, comme ça vous pourrez épater vos copains, on dit que ceux qui mangent de la viande, c'est des carnivores, et ceux qui mangent de tout, c'est des omnivores. Ça ne veut pas dire que ça mange des hommes. Voilà, c'est ça. Eh ben, vous ferez des petites farces à vos copains. Vous leur direz, c'est quoi un omnivore ? Ils vous répondront sûrement, quelqu'un qui mange des hommes. Mais vous direz, ben non, c'est un porc, qui mange de tout. Voilà. Ben, plein d'autres... Les animaux, c'est pareil. Les animaux qui mangent tout. C'est pareil, oui, c'est vrai. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à nous dire sur ça, Maïlan ? Oui, que ça fait ça à l'infini. D'accord, il y a tout le temps des adultes qui font des bébés. Le cycle. Eh oui. La boucle. Eh oui, c'est ça. Eh oui. Eh bien, c'était très intéressant, Maïlan. Merci beaucoup. Alors, toi, par contre, si jamais tu reviens à Radio D'Artagnan, tu as déjà ton prochain sujet, si j'ai bien compris. Dis-nous tout. De quoi tu aimerais parler ? Quand le tennis, il est arrivé, et c'est qui qui l'a créé ? Voilà. D'accord, tu aimerais nous raconter la création du tennis. Qui a eu l'idée de faire ce jeu ? Pourquoi ? Ben, parce qu'en me retournant, j'ai vu... Qu'est-ce que tu as ? J'ai vu l'affiche de l'eau. Je me suis dit pourquoi le tennis, comment il est inventé, qui l'a inventé. Ah, d'accord. Tu t'es posé cette question. Ben, c'est bien. Il faut vous poser des questions, les enfants, comme ça. Mais t'en fais pas, d'ailleurs, toi, du tennis ? Non. Si. Ben, voilà. Tous les jeudis, d'accord. Et ça te plaît ? Oui. Mais je préfère mieux le badminton. T'es mieux le badminton ? J'en fais. T'en fais aussi ? Oh, ben, tu fais plein de sports. Ben, du coup, ça sera encore un autre sujet, ça. Oui, c'est intéressant aussi, oui. Le tennis, moi, je n'en fais pas, mais on en fait à l'école. D'accord. Et le badminton, c'est... On en fait en sport. À l'école aussi ? Ou en dehors de l'école ? En dehors de l'école. T'es dans un club, en fait. Ici, à R sur la dos ? Ou ici, ou... Oui, on a reçu un monsieur du badminton. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, effectivement. Tout à fait, il nous a raconté. C'est un haut, là-bas. Oui, oui. Un haut de la côte du Masse, non ? C'est à côté du lycée, non ? C'est ça ? Oui. C'est à côté du lycée... C'est ça. Laisse ton crampe. Cramp, voilà, c'est ça. Tout à fait. Oui, oui, c'est ça. Ça fait longtemps que tu en fais ? Depuis 4-5 semaines. Ah, tu as commencé cette année ? D'accord. Et ça, ça te plaît beaucoup ? Oui. Plus que le tennis, même ? Oui. Ah, d'accord. C'est bien. Et toi, t'en fais, Laura, du tennis à l'école ? Non. Quel sport tu fais, Laura ? En fait, le mercredi, je fais multi-sports. Ah, d'accord. Toutes sortes de sports, alors ? Oui. Et il y en a un qui t'intéresse plus que les autres ? Pas trop. Oui, tu préférais la tête dans les livres. La lecture. T'as raison, c'est pas mal non plus. Elle est en faux pour tous les bons. Mais oui, tout à fait. Il faut en faire un petit peu quand même du sport. Pour le corps, il faut cultiver le corps et la tête. Mais je pense qu'elle aime mieux cultiver la tête. Laura. Mais j'aime aussi faire du vélo. Ah, ben ça, c'est un bon sport, le vélo. C'est très bien. C'est bien, c'est bien. Tous les sports sont bons. Il faut aimer. Il faut faire ce qu'on aime. Alors du coup, Mademoiselle Laura et Monsieur Maïdan, est-ce que vous avez autre chose à dire ? Non. Pour aujourd'hui, c'est bon. Oui. Bon. Eh bien, merci à tous les deux pour ces sujets très intéressants. Et du coup, à la prochaine fois. Et Laura, à la prochaine fois, est-ce qu'elle sait ce qu'elle va dire ? As-tu déjà des sujets ? Elle nous a dit non. Je ne sais pas. Je pourrais voir. Elle trouvera bien quelque chose. On va trouver. J'en suis certaine. Parce qu'elle a commencé en dehors de l'antenne à nous parler des Olympiades quand même. Mais alors on sait. C'est quelque chose qu'on tient. Oui. C'est jamais. C'est peut-être un sujet à... À creuser. À approfondir, oui. Mais je lui fais confiance à Laura. Elle va trouver plein de choses. À bientôt. À bientôt. Au revoir.